Merci beaucoup Théo, en direct d'Arles. En fin d'après-midi, on a appris avec tristesse et émotion la disparition de Jean-Pierre Pernault. Il avait 71 ans, il se battait contre un cancer pendant plus de 30 ans. Il était le visage du journal de 13 heures de TF1. Il aimait son métier, les régions et les gens. Il avait quitté l'antenne il y a un peu plus d'un an, Marianne Buisson. C'était le 18 décembre 2020. Ce jour-là, Jean-Pierre Pernault tire sa révérence avec émotion. J'ai eu une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui, pendant 30 ans, n'a jamais manqué. Et je craque ! Elle n'a jamais manqué un journal, elle n'en regarde sans doute de là-haut. Mais je ne vous abandonne pas pour autant. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie. Vous le savez, c'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde. Pendant 33 ans, il a été le visage du trésor de TF1. Un journal qu'il a voulu populaire et proche des téléspectateurs. Chaque jour, sa fameuse page météo, même pour les élections présidentielles de 1981, il n'oublie pas de parler du temps qu'il fait. Et pourtant, 93% des électeurs de Chadona ont voté. Originaire de Picardie, le journaliste a fait ses débuts en région. Cette France rurale qu'il connaît bien, il ne cessera de la montrer. En 1988, il arrive aux commandes du Trésor et met en place un réseau de correspondants régionaux. Les sujets terroirs vont devenir la signature pernaux. Chacun d'entre vous sur les départements dans lesquels il fait bon vivre. Il a marqué les Français parce que son journal, c'était un miroir. Les Français, en regardant son journal, se voyaient. Tout simplement. Le journaliste s'est éteint à 71 ans, après avoir lutté pour la seconde fois, contre un cancer. Ce soir, les hommages sont unanimes. Le monde politique et médiatique salue la mémoire d'une grande figure de la télévision. On pense bien sûr très fort ce soir à sa famille et à ses proches. C'est la fin de ce 19-20. Merci à vous de l'avoir suivi ce soir 21h10. Une belle soirée football en perspective. Nantes, Monaco en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada